bonjour à tous comment on se retrouve aujourd'hui nous allons avancer sur la partie présentation de la formation nous sommes toujours dans le module ESX i6 sur cette sur cette introduction à la virtualisation sur cette vidéo nous allons pousser un peu tout ce qui est concept de la virtualisation donc avec vous Fouad Alacad et VMware Expert certifié Vcap DCA pour administration et Vcap DCD pour design consultant indépendant sur les technologies de virtualisation vmware allez on va voir qu'est ce qui nous attend le plan donc on va voir en première partie tout ce qui est définition et vocabulaire les concepts de la virtualisation pour avancer dans notre introduction les domaines d'application qu'est ce qu'on peut virtualiser les limites de la technologie car bien sûr tout n'est pas faisable presque pourquoi virtualiser c'est très important de savoir pourquoi on virtualise c'est clair que c'est fun c'est l'IT de pointe mais il y a vraiment des raisons pécuniaires n'a rien on va avoir un petit peu ça qu'est ce que l'écosystème VMware dans sa globalité et là on va faire un petit focus sur la bulle Vsphere la suite Vsphere entre autres définition et vocabulaire pour la définition on va débuter par un hôte un hyperviseur un ESXi une barre métal c'est des appellations qu'on donne à la même chose entre autres quand je dis la même chose c'est un serveur physique le matériel la boîte un HP Prolion un IBM un Dell c'est la boîte matériel sur lequel sur lequel parce que si c'est une boîte toute seule on peut l'appeler serveur physique mais sur lequel on a installé un OS de virtualisation entre autres ici ESXi très important donc c'est un serveur physique de virtualisation un hôte un hyperviseur ou en anglais hypervisor un ESXi une barre métal donc là on va aller dans la couche au dessus un serveur dans les concepts de la virtualisation un serveur c'est l'OS ou l'environnement faisant tourner un ou X service entre autres c'est la machine virtuelle qui va elle tourner sur le sur l'hyperviseur moi j'utilise principalement le terme hyperviseur ou hôte donc notre serveur qui va aura installé un OS tournera sur un hyperviseur et sur notre OS on installera un service et qu'est ce qu'on entend par là par service une fonctionnalité un logiciel ça peut être une base de données ça peut être un site web une application voilà il est une chose un service de partage une fonctionnalité Windows un ShareSamba voilà c'est en grosso modo on a besoin d'installer un service qui sera rendu à l'utilisateur final vraiment la raison pour laquelle on a fait tout ça et ce service là tourne sur un serveur virtuel et qui le serveur virtuel tourne sur un hyperviseur voilà on va imaginer un petit peu la chose la virtualisation permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul ordinateur entre autres ici ordinateur c'est un peu un peu light comme terme mais on va plutôt dire un serveur physique voilà entre autres quand on parle d'ordinateur ici dans cette définition là c'est vraiment un autre un hyperviseur une barre métal c'est ici voilà c'est ce serveur la physique la boîte dans lequel on a installé bien sûr je vous laisse finir on installé quoi un OS de virtualisation exactement et quoi comme OS dans notre cas un ESXi et chaque système d'exploitation invité est installé dans une machine virtuelle en effet chaque système d'exploitation qui entre autres ici un serveur représente une VM une machine virtuelle même une machine virtuelle virtual machine dans cette virtual machine on a installé un système d'exploitation à linux un windows à vous de voir ainsi la virtualisation permet de détacher le serveur virtuel de toute dépendance de son hôte c'est ça qui est vraiment top avec la virtualisation c'est à dire notre VM qui elle fait tourner un service sans l'oublier mais une autre VM on va voir plus tard on va détailler un petit peu la chose mais je peux la prendre je peux la copier parce que une VM c'est tout simplement que 3 ou 4 fichiers plus précisément 3 des fois 4 ça dépend on verra ça plus tard je peux la prendre je peux faire un copier coller bon avec des outils un peu plus spécifiques et je la mets sur un autre serveur mais de marque totalement différente avec un cpu totalement différent avec un stockage totalement différent tant qu'il est matériel le serveur est certifié par vmware et qu'on a installé la version esxi compatible et ben notre VM va s'allumer sans aucun problème il y a vraiment une abstraction entre la couche matériel votre serveur et la couche virtuelle ici c'est pas comme aujourd'hui je vous invite à prendre vous avez votre portable prenez votre disque dur portable allez le brancher sur celui de votre voisin je vous garantis que vous allez avoir un bel écran bleu à 200% et ben avec la virtualisation on a outrepassé cet attachement avec le matériel et c'est vraiment ça qui est très important à comprendre donc les domaines d'application virtualize everything en fait on essaye mais on y est presque on y est presque sur les serveurs sur les serveurs nous avons la suite entre autres les serveurs qui permet la virtualisation les hyperviseurs nous avons le sxi de la suite des sphères de chez vmware nous avons l'hyperv nous avons l'hyperv qui lui est de chez microsoft et l'hyperv fonctionne légèrement différent comme je vous ai dit ici on installe un os dédié à la virtualisation hyperv c'est légèrement différent c'est une fonctionnalité qu'on va venir ajouter donc entre autres on installe notre os windows 2012 serveur ensuite on ajoute la fonctionnalité donc c'est vraiment une couche au dessus du système d'exploitation xen serveur bon ça on peut faire on va pas on peut faire une croix dessus hop j'ai un stylo il est vraiment fini on l'évoque car ça a été un grand acteur il a eu ses moments de gloire il a vraiment même fait pas mal de il a pas mal serré la vis à vmware mais aujourd'hui il est voilà c'est un hyperviseur qui est complètement outrepassé qui n'est plus utilisé en production il reste quelques sociétés encore avec sous xen serveurs qui sont encore assez kamikaze pour ne pas migrer nous avons la suite nous avons kvm qui est aussi un hyperviseur de du monde qui vient à l'origine du monde open source donc voilà si vous voulez savoir un peu plus alpha on propose et alpha on propose ses formations entre autres open vz qui est pareil de la virtualisation sous linux virtualbox qui est la virtualisation pour pour nos postes qui nous permet de faire des textes un peu comme le vmware workstation pour ceux qui connaissent citrine xen desktop c'est pour la site la la virtualisation d'application vmware workstation qui est vraiment le must à à maîtriser et surtout que nous on va l'utiliser dans nos labs kvm tout ça ce sont des formations qui sont fournies par alform donc n'hésitez pas à aller voir pour pousser dans votre formation sur la virtualisation donc on revient à où est-ce qu'on était sur la virtualise virtualize everything on peut virtualiser aussi des applications entre autres nous avons des principaux acteurs qui sont entre autres citrix xen app je tiens à dire qu'on a la formation qui est là si vous voulez pousser un peu plus loin qui est le principal concurrent de vmware fin app qui eux permettent la virtualisation d'application nous avons aussi microsoft avec qui arrive pas mal comment ça la virtualisation d'application bah en effet on a un espèce de package contenu complètement indépendant comme une machine virtuelle qu'on peut copier coller d'une machine à autre imaginez-vous le déploiement c'est aussi simple que déposer venir déposer un fichier et comment c'est je sais pas moi ça m'a fait beaucoup penser la première fois que j'ai vu ça aux applications portables qu'on utilisait beaucoup avant vraiment c'était un fichier zip dans laquelle on mettait une application qui contenait toutes les dll et qu'ils fonctionnaient complètement indépendamment donc nous avons aussi la virtualisation de postes de travail windows sous fin app, sous fin client les fin clients ce sont pas des ordinateurs ce sont vraiment des petits pc vous avez sûrement dû en voir quelque part c'est vraiment des tout petits pc on se demande qu'est ce que c'est tout est branché dessus l'écran l'écran le clavier le réseau c'est vraiment tout c'est pas très grand et dessus en fait on fait tourner en fait on fait tourner un os un os d'un poste client un desktop et bien en fait c'est que derrière il y a la virtualisation de postes de travail entre autres c'est votre image de votre poste de travail en fait qui tourne sur un serveur sur un esxi ou sur un autre serveur et qui est envoyé à cette station soit on peut faire du streaming uniquement de l'image ou soit c'est carrément tout le système qui est envoyé donc voilà les principaux acteurs sont Citris Xen Desktop, VM-Horizon et MS VDI on peut virtualiser aussi le stockage V-Sync qui a fait énormément de bruit ce qui permet de l'agrégation de baies en effet en fait on fait une abstraction au niveau du stockage on peut avoir un pool de stockage relié à notre serveur entre autres on peut avoir des stockages complètement hétérogènes et les présenter comme un seul et même pool unique bien sûr avec des performances différentes et encore ce serait géré par la baie de manière intelligente mais on fait une abstraction, on cache ce qu'on a en dessous on peut aussi virtualiser du réseau avec des switches virtuels, des firewalls ça on le verra vraiment dans les modules ultérieurs les limites de la technologie comme on a vu on virtualise pas mal on peut aller très loin dans la virtualisation mais malheureusement il y a encore quelques limites il y a certains éditeurs dit has been qui ne veulent pas s'y mettre ils ne certifient pas leur application à la virtualisation c'est souvent le cas de petits éditeurs qui n'ont pas les moyens de faire une étude derrière pour pouvoir vérifier que leur application tourne parfaitement sur des serveurs virtuels mais si vous prenez cette OS là, vous le mettez sur un serveur 99% de chance que ça marche très bien mais bon, vous risquez de perdre le support aussi les limites de technologie c'est tout ce qui est service de calcul ultra sensible en effet certains serveurs comme dans le monde bancaire ou dans le monde boursier ont besoin d'une capacité de calcul extrêmement importante en gros ils sollicitent le CPU ils font des millions d'instructions sur le CPU donc là en fait on évite la virtualisation donc on dédie toutes les ressources de la machine à cette même et unique tâche, à ce calcul là aussi si on a du serveur avec matériel très spécifique à savoir que pour pouvoir installer ESXi c'est comme tout OS, on certifie certains matériels et pas d'autres certains serveurs ont vraiment des composantes trop spécifiques donc malheureusement là on ne pourra pas installer notre système de virtualisation sur ce serveur là à compter aussi les compétences humaines à savoir que c'est un vrai big bang dans une société quand on a des administrateurs systèmes qui ont toujours travaillé d'une manière sur du serveur physique apporter la virtualisation c'est un réel big bang ça demande énormément de changements ça demande des nouvelles compétences humaines ça demande de la formation, ça demande beaucoup de choses donc les entreprises fassent peut-être pour des raisons financières peut-être pour des raisons financières n'osent pas financer les formations n'osent pas nous faire monter en compétences les admin systems ça peut être un frein on parle aussi du frein de la crainte de virtualiser mais pourquoi je virtualiserais mon application marche très bien sur un serveur physique pourquoi je virtualiserais donc voilà il y a plusieurs craintes qu'il peut y avoir pour la virtualisation aussi on ne virtualise pas assez un peu ça recoupe aussi un peu tout ce qui est compétence humaine la complexité en effet je vous ai dit que c'est un big bang donc troubleshooter une infrastructure VMware c'est différent même complètement différent que dans le monde physique et normal standard il faut savoir que la virtualisation est l'intersection entre toutes les technologies on vient relier du système on vient relier du réseau on vient relier du stockage donc voilà on ne peut pas pour des raisons légales aussi une explication simple imaginez-vous que demain votre banque décide de mettre son application qui est sur une VM contenant les informations les plus sensibles entre autres vos numéros de cartes bleues vos mots de passe à vos comptes en ligne sur cette même VM qui elle est hébergée chez un provider de cloud je ne sais où en plus avec des VM sur le même réseau avec des VM sur le même serveur donc voilà pour des raisons légales évidentes certaines machines ne peuvent pas être virtualisées donc pourquoi virtualiser bah c'est fan franchement c'est vraiment passionnant comme technologie mais il y a d'autres raisons plus loin que ça et qui vont surtout motiver tout ce qui est financier je pense entre autres une machine physique c'est difficile à déplacer voilà si demain vous voulez bouger votre serveur d'une salle serveur à une autre il faut le débrancher il faut déraquer il faut ensuite cette même connexion la mettre les mettre à l'identique sur l'autre salle serveur il faut raquer il faut allumer c'est super compliqué a contrario une machine virtuelle c'est simple à déplacer à copier tout à l'heure que je vous ai dit que la machine virtuelle ce sont quelques fichiers et en effet vous prenez ces mêmes fichiers là vous faites un copier vous faites un coller et vous rallumez votre machine virtuelle et encore mieux cette machine là on verra plus tard dans les autres modules entre autres sur vCenter que cette machine là peut être déplacée d'une salle à une autre à chaud c'est à dire allumée avec des services allumés avec des gens qui travaillent dessus mais ça peut être même déplacée d'un pays à l'autre surtout depuis la version 6 donc voilà la machine toujours allumée voilà donc là on voit vraiment la grosse différence donc voilà puisque par rapport aux machines physiques ça attache à un bon nombre de composants matériels donc c'est super compliqué à gérer il faut une équipe dédiée à ça qui saura exactement où est-ce que c'était branché quel était le port réseau quelle était l'alimentation adéquate quel était le stockage qui était branché derrière et pas se tromper parce que sinon on peut faire des grosses bourses si on débranche le mauvais câble on risque de couper un autre service et bien là la machine virtuelle elle est indépendante du matériel physique c'est uniquement de la configuration logicielle clique droit on lui donne le bon réseau là c'est carrément autre chose quoi les machines physiques ont un cycle de vie court en effet ces machines physiques c'est vraiment c'est décommissionner c'est sorti des stocks un grand maximum au bout de 5 ans voire 3-4 ans donc voilà c'est un cycle de vie assez court car les processeurs ne cessent d'évoluer les capacités des machines virtuelles des applications sont de plus en plus gourmandes donc on en demande toujours plus au serveur donc forcément on doit les changer pour que ça puisse répondre à la demande une machine virtuelle elle remplit son service voilà on lui rajoute de la RAM on lui rajoute du disque on lui rajoute du CPU comme je vous ai dit c'est un clic droit et on modifie on va voir ça tout à l'heure un serveur physique ça doit être maintenu on doit avoir un contrat de maintenance avec un mainteneur qui doit venir qui doit intervenir qui au meilleur des cas en 12h il est là ou au pire des cas on croise les doigts j'ai même vu en Afrique qu'il fallait 3 semaines personnellement j'ai j'ai eu cette expérience là qu'il fallait attendre quelques semaines pour recevoir quelques pièces si ce n'est en parlant en quelques mois donc voilà alors qu'une machine virtuelle ça doit être maintenu on va dire toujours de manière logicielle mais voilà vu qu'on est décorrélé du monde physique on est vraiment indépendant les machines physiques nécessitent du personnel sur place pour tout changement majeur en matériel ouais si on veut faire un changement on doit avoir du monde alors que les machines virtuelles si on a une console d'administration soit vous connecter directement à votre VSX vous allez pouvoir gérer vos machines virtuelles ou depuis une console plus globale qui s'appelle VS Hunter retenez ce mot là on va le retraiter plus tard et là c'est uniquement même sans ligne de commande on gère notre machine sans aucun problème donc voilà donc là on voit quand même les grosses grosses différences il y en a encore pas mal d'autres mais c'est vraiment les grosses différences c'est surtout pour montrer la flexibilité d'une machine virtuelle par rapport à une machine physique et la grosse raison celle qui va faire sourire les financiers c'est la consolidation entre autres malheureusement aujourd'hui dans le monde physique on installe notre OS on installe notre application mais vu que l'éditeur lui veut être sûr que son application tourne au top pour pas avoir de problème même si son application est très mal codée il va vous demander une énorme machine il va vous demander un serveur avec 64 gigas de RAM il va vous demander un serveur avec 32 gigas de RAM alors que avec l'OS et l'application qui tourne en plein G régime vous allez faire la Task Manager et vous allez voir que ça consomme 8 gigas mais quel gaspillage quel gaspillage il reste encore 24 gigas nous consommés mais quel gaspillage donc là c'est la consolidation entre autres plusieurs serveurs qu'on va mettre plusieurs serveurs virtuels bon ça peut être des bases de données ça peut être des serveurs d'applications ça peut être un serveur d'email un serveur de partage qu'on va aller faire tourner sur le même serveur physique donc si on prend l'exemple notre serveur de 32 gigas et bien peut-être que ce serveur là de 32 gigas et bien du coup là il consommera 28 gigas de RAM 28 gigas de RAM au lieu de uniquement 8 car il fera tourner toutes ces machines virtuelles au lieu d'acheter un serveur physique pour notre Oracle un serveur physique pour notre SQL et bien on installe une grosse boîte un gros serveur et on met tout dedans donc vraiment il faut compter l'économie au niveau de l'achat des serveurs l'économie au niveau du gain de place l'économie au niveau de la clim l'économie au niveau de la maintenance des serveurs de la maintenance électrique voilà c'est vraiment un énorme un énorme gain financier et c'est vraiment un gain financier qui est exponentiel qui monte plus on a de serveurs donc là on va explorer un peu l'écosystème VMware à savoir que aujourd'hui c'est une vCloud Suite aujourd'hui même on l'appelle vRealize Suite VMware Realize Suite c'est composé de plusieurs briques côté stockage côté compute on voit que dans le côté compute qui est la puissance de calcul quand on parle de compute on a la bulle vSphere ici retenez bien on a aussi la virtualisation de réseau et au dessus de ces briques là qui sont les briques on va dire de gestion de data center qui vont qui nous servent à faire tourner nos machines virtuelles on a des couches supérieures hop comme operation management qui elle qui elle cette suite là est un est un outil de supervision intelligent qui s'appelle aujourd'hui Verobs opération manager qui est un outil de très intelligent customisable qui va très très loin dans les dans les métriques au dessus de ça on peut encore opérer sur vCAC aujourd'hui appelé vRealize Automation VRA qui entre autres le cloud purement parler de VMware c'est un portail d'automatisation entre autres on peut avoir un formulaire disant ok j'appartiens à tel service je veux une machine windows je veux 4 gigas de ram je veux 8 gigas et je veux telle application ok derrière une grosse moulinette qui tourne et qui va venir délivrer cette machine là de manière complètement automatisée à cet utilisateur là en lui renvoyant par email uniquement l'IP de la machine avec son login son mot de passe en une demi-heure c'est fait ce qui prenait à l'époque entre le bon de commande l'installation le paramétrage 3 mois aujourd'hui prend 5 minutes et encore 5 minutes je crois que je suis très large donc on a exploré la suite vCloud Suite aussi appelée vRealize Suite tout à l'heure je vous ai dit faites un focus sur Vsphere et là on va faire un focus sur Vsphere donc qu'est-ce que Vsphere ça fournit de la virtualisation de la gestion l'optimisation des ressources entre autres la consolidation il n'est pas facile ce mot la disponibilité d'application et capacité d'opération d'automatisation d'opération donc voilà donc à savoir que sur Vsphere Vsphere c'est une bulle qui comporte plusieurs composants ici nous avons le stockage nous avons le réseau ici nous avons le data center ici nous avons le compute la puissance de calcul nous avons entre autres nos ESXi bon ESXi c'est mort c'est sa date de de ESX point 0 c'était une ancienne mouture donc ça n'existe plus donc voilà notre stockage donc c'est vraiment à savoir ESX on va dire on peut qualifier ça de la couche la plus basse de la suite Vsphere en effet c'est le socle sur lequel tout vient s'installer après au dessus de cette ESX là on rajoute de l'intelligence on rajoute un serveur Vcenter retenez le c'est la console d'administration des ESX pour l'entreprise actuellement on ne traite que de l'ESX mais dès qu'on pousse un peu plus haut on veut avoir de l'intelligence entre les ESX on installe une console Vcenter nous offrant certaines capacités de haute disponibilité de sécurité de répartition de charge appelé scalability donc voilà tout ça c'est géré par la Vcenter suite tout ça voilà c'est pour faire tourner des applications ou des machines version on pourrait même mettre ici mettre l'OS ici l'application de manière intelligente et sous très haute disponibilité donc je pense que c'était un tour global assez théorique mais assez profond vous donnant une première impression de ce qu'on a couvert donc on reprend un petit peu ce qu'on a vu on a vu les définitions les vocabulaires en définissant un hôte un serveur un service les concepts de la virtualisation un petit peu qu'est-ce que c'est cette abstraction entre la couche matérielle et logicielle les domaines d'application en virtualisant des applications des systèmes d'exploitation les limites de la technologie on a vu pourquoi certains logiciels certains éditeurs dit has been pour des raisons légales pourquoi virtualiser pour faire plaisir aux financiers pour consolider pour en gros faire des économies et en plus pour nous ça nous fait plaisir parce que c'est une technologie mais vraiment super innovante et très passionnante on a vu un petit peu l'écosystème VMware dans sa globalité mais vraiment dans sa globalité vraiment il y a vraiment beaucoup de produits à explorer chaque produit est un océan donc là on a vraiment survolé je ne vais pas vous perdre et dans cet écosystème là entre autres il y a la partie v-sphère et on a un petit peu vu v-sphère qu'est-ce qu'un ESXi par rapport à v-sphère donc voilà c'était un plaisir de vous présenter ça et je vous dis à tout de suite pour la nouvelle partie c'est parti c'est parti c'est parti